bonjour donc nous voici pour une petite présentation des pièces jumbo qu'on a au format 7,5 alors 7,8 suivant quelques quelques pièces on a des nouvelles aussi qui arrive qui sont les chinoises mais bon comme on les a pas maintenant une pièce chinoise avec un autre au milieu alors on commence par la 2 euros donc est une pièce donc qui a une chromée comme on peut voir donc elle est double pile celle ci donc 2 euros d'un côté hop pardon et 2 euros de l'autre voilà ça le poids de cette pièce là elle est de 94 grammes donc je suppose que c'est peut-être 100 grammes avec la tare de la balance mais bon 94 après on en a des très très belles alors là je suis très content de celle ci qui est une qui est une morgane alors elle s'est vraiment très très bien faite c'est parce qu'elle est légèrement on va dire patiné alors c'est le surfaçage qui fait ça c'est la patine elle n'est pas enfin c'est je veux dire c'est le comment on appelle ça le surfaçage de la pièce qui donne cette illusion là mais comparé par exemple à une chromée ou une super chromée elle a vraiment un bon rendu et c'est que quand on met une autre pièce une morgane à côté on a vraiment la même la même illusion entre guillemets de texture donc elles sont vraiment vraiment très très jolie alors ça s'émente pas c'est un genre de bronze ou même peut-être du laiton qui est à l'intérieur vous allez me dire je dis n'importe quoi parce que vous la voyez vous la voyez grise mais pas du tout en fait c'est le surfaçage qui est vraiment gris dessous quand on creuse j'en ai déjà usiné c'est je pense que ça laiton un genre de d'ailleurs c'est bizarre comme comme matière mais voilà mais du coup elle a une bonne une bonne texture et elle a la même taille que ça elle a la même taille que ça elle a la même taille que celle ci oui à quelques quelques dixièmes près mais c'est la même taille franchement elles sont vraiment très très belles l'aspect de ces morgana sont vraiment très très belles le poids mais il est de 98 grammes 97 tiens 98 97 et demi sûrement donc voilà donc le côté face donc et bien sûr le côté pile mais là dans le creux de ta main elle est belle c'est une jumbo et pour la routine de tricolor change tu peux faire un change à la fin ouais non mais tout à fait oui exact et en plus vraiment très belle franchement sur les sur les répliques qui existent maintenant sur les morgan il existe de belles répliques au niveau des pièces qui sont forcément pas cher puisque c'est des répliques mais visuellement elles sont très très belles du coup pour faire un beau final avec c'est vraiment bien et les dernières qu'on a qu'on a reçu sur des donc sur des superchromés alors il y en a qui aiment à qui n'aiment pas magnifique mais voilà je sais que les superchromés chaque fois qu'on les monte au magasin ça a du succès alors après mais si n'est pas superchromé elle est comme la courteur alors oui si elle n'est pas superchromé effectivement elle est comme une comme une comme une courteur qui est effectivement c'est les mêmes en qu'on connaît le plus donc elle a cet aspect là et c'est pas le même bruit sur la balle là c'est vrai effectivement ça ça sonne entre guillemets plein plein métal lourd ça fait plus casseroles ouais casseroles en fait c'est un alliage limite aluminium vachement je dirais peut-être même c'est vachement creux comme matière à l'intérieur ça fait cassant comme les jantes en magnésium je sais pas si ça vous dit quelque chose mais ça fait un métal qui est vachement vachement creux vachement aéré alors que ça c'est plein et donc voilà et elle est légèrement plus grande alors elle est légèrement plus grande ouais si on compare avec ça on doit avoir 3 mm ou 4 d'écart elle a un beau chrome par contre si on doit comparer ça là à la 2 elle a un beau chrome donc je sais pas c'est pas qu'elle est vieille mais elle dépasse mais légèrement légèrement voilà donc c'est kiff kiff pour les manipulations c'est pareil franchement pour tout ce qui est manipulation de tenkai disparition en main c'est kiff kiff et elle fait 70 grammes légèrement plus ça change rien aux manipulations mais c'est vrai que voilà elle a une belle une belle tête elle se voit bien du coup parce qu'effectivement dès que dès qu'on l'a produit si on en rend dans la main et boum et qu'on laisse tomber clac tout de suite on voit ce truc limite presque ça fait miroir quand même pas mais mais du coup voilà c'est vraiment très très joli comme comme qui est elle est bien fait le relief le relief est assez assez épais donc c'est vraiment vraiment très très bien fait voilà donc le chrome a l'air joli nous ça fait un petit moment enfin un petit moment ça fait pas longtemps qu'on l'a mais depuis qu'on l'a quand on joue avec au magasin le chrome il n'a pas l'air de sauter parce qu'il faut parfois il ya des pièces chromées où le chrome saute avec surtout quand on l'a fait tomber et là ça a l'air d'être d'être sympathique ça fait pas non plus un an qu'on l'a entre les mains mais mais ça a l'air d'être un beau chrome une belle finition voilà c'est ça que je voulais dire donc content quand même de cette pièce aussi alors c'est vrai que maintenant ça coûte vraiment pas cher chez ces pièces là peut-être la 2 euros la plus chère mais c'est vrai qu'avant ça coûtait vraiment très cher chez ces pièces là et puis maintenant bien évidemment avec toutes les façons d'usiner dans le porte piécée tout ça et différents fournisseurs on arrive à voir des trucs qui sont quand même vraiment vraiment pas chers donc c'est intéressant voilà donc la petite présentation des trois modèles qu'on a sur le site celui qui est là on les vend pas ils sont pas sûrs parce que je sais qu'il y a sûrement qu'on nous appelait j'ai vous avez des porteurs qui sont alors très belle en plus on a plusieurs modèles mais elles sont pas en vente sur le site ouais les gens le prennent directement voilà évidemment magasin parce qu'on en a malheureusement très peu on pense pas en pouvoir en recevoir donc si vous venez au magasin effectivement vous voulez nous en demander on en aura sûrement quelques-unes d'ailleurs que ça c'est que ça c'est qu'on n'a jamais les mêmes alors il suffit qu'ils aient une tête bien précise souvent les gens veulent l'aigle vraiment du quarter de l'art et celui là qui est le plus connu et effectivement on n'a jamais les mêmes voilà il y a une tête différente à chaque fois donc donc c'est pour ça mais bon bref c'est un peu contrôlé quand même ça peut jouer hop il y a les différents hommes politiques il existe aussi le pénis qu'on a plus alors c'est pas un pénis c'est un one sense mais effectivement c'est vrai que pour un pénis qui grossit les gens voyaient pas la différence c'est ça qui est carrément intéressant donc ça se ça se confondait bien mais malheureusement on l'a plus donc voilà les différentes dos qu'on a derrière alors qu'ils bien sûr sont des dos qu'on retrouve sur les sur les les vraies pièces sur les ouais sur les vraies pièces mais bon voilà souvent les gens veulent ces dos là donc ça on a décidé de ne pas les mettre en vente sur le site voilà on va les mettre de côté parce que ce n'est pas le but de la vidéo mais voilà donc une petite présentation des pièces jumbo qu'on peut avoir